Bonjour à toutes et à tous, je vais commencer par ma première slide, ma première diapouf pour vous parler un petit peu de la commission légothèque de l'ABF, pour dire un petit peu qui je suis et d'où je viens. Vous le voyez à l'écran, bibliothécaire d'état, j'ai travaillé en bibliothèque municipale, universitaire, en bibliothèque spécialisée. J'ai été responsable de ressources numériques, responsable de formation, aujourd'hui responsable de relations internationales et je suis à l'ABF depuis maintenant plus de 20 ans. Co-fondateur de la commission légothèque, responsable de la commission LGBTQ users de l'IFLA, dont on parlera cet après-midi, engagé dans de nombreuses autres associations professionnelles, militantes LGBT également. Du coup, je comprenais tout à fait la question, comment est-ce qu'on allie les deux identités, qui est particulièrement complexe. J'avais des diapos pour présenter un petit peu rapidement l'ABF, que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. L'idée, c'était vraiment de rappeler un petit peu le fonctionnement de l'ABF, le fonctionnement notamment de manière très fédérative, en groupes régionaux, en commission de travail. Il y a quand même une vingtaine de groupes de travail sur des questions liées aux prisons, à l'accessibilité, aux bibliothèques vertes, à l'advocacy, à l'éthique, à la formation des professionnels. Et donc, au milieu de tout ça, à l'égothèque. Et je vais un peu plus vite, justement, pour vous reparler de cette commission qui a été créée, donc maintenant, il y a une dizaine d'années. L'égothèque, au départ, c'est un mot valise. L'égothèque, on venait du jeu de construction Lego, évidemment. Derrière, on va retrouver les mots latins ego, moi, je, et puis le lego legis legere, qui veut dire joli en latin. Donc, on avait ici un joli combo. Pour parler de l'égothèque, l'idée vraiment derrière, c'était de travailler sur cette notion d'identité. Et c'est pour ça que vous aviez ce sous-titre initial qui existe toujours, qui est peut-être moins prégnant aujourd'hui, mais qui demeure sur bibliothèque, construction de soi et lutte contre les stéréotypes. L'idée, c'était vraiment que la bibliothèque avait un rôle à jouer important dans la construction de l'individu, en lui donnant accès à des collections, à des espaces dans lesquels cet individu pouvait questionner, construire, affirmer qui il est, qui il veut être, qui il pense être. Et la bibliothèque, derrière, pouvait lui fournir les outils pour se construire à travers tout ça. Il s'agissait vraiment d'affirmer pour nous la volonté politique, une volonté politique en tout cas, la bibliothèque comme outil, justement, pour interroger les rapports entre culture et pouvoir dans la société. Et la place que cette institution, bibliothèque, peut exercer comme agent de ce pouvoir ou comme espace d'émancipation. On se place dans une certaine filiation, que vous connaissez toutes et tous, autour d'un enjeu social de la bibliothèque. Comment est-ce qu'elle peut œuvrer à la réduction des inégalités ? Comment est-ce qu'elle peut favoriser l'ouverture d'esprit dans une société encore inégale et indifférente aux expressions dites minoritaires ? Comment est-ce qu'elle pouvait participer d'une déconstruction des représentations et des idées préconçues ? En offrant un espace de débat démocratique, créateur de liens sociaux, du moins on l'espérait. Comment est-ce qu'elle peut s'inscrire pleinement dans diverses autres politiques, comme la politique de la ville, etc. On pourra revenir dessus également, sur cette filiation. La Légothèque, aujourd'hui, c'est une dizaine de membres qui sont aussi bien issus de bibliothèques territoriales que de bibliothèques universitaires. On a un statut d'observateur et d'observatrice, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par la commission, qui ne savent pas encore s'ils veulent la rejoindre, qui peuvent assister aux différentes réunions, qui peuvent participer pleinement à nos réflexions, à nos productions. Et au bout de six mois, on leur demande est-ce que ça te plaît, est-ce que ça ne te plaît pas, est-ce que tu veux rester ou pas ? Et certains s'en vont, d'autres restent. Et c'est ainsi qu'on va travailler tous ensemble autour de ces questions-là. En tout cas, ce statut d'observateur, c'est quelque chose qui nous semblait plus souple pour accueillir de nouveaux membres. Des règles de gouvernance fortes, la Légothèque impose une certaine parité de la responsabilité, également une forme de tuilage de la responsabilité de la commission. C'est-à-dire que nous avons toujours un responsable de la commission et un responsable adjoint. Ce responsable adjoint, il deviendra le responsable l'année suivante, et donc on va élire au sein des membres un nouveau responsable adjoint, etc. Et cette forme de tuilage, puisqu'on suit le travail sur une année complète sans être responsable, c'est aussi une forme, et en tout cas un outil pour nous d'empowerment des différents collègues. Et cette responsabilité, du coup, elle est tournante. Ça évite qu'une personne truste la responsabilité du groupe de travail sur plusieurs années. Ce qui ne veut pas dire que les anciens membres ne sont pas là. Je suis membre de Légothèque depuis sa création, donc depuis une dizaine d'années. Et donc on accompagne tous les nouveaux collègues dans cette prise de responsabilité. Mais néanmoins, on essaye vraiment de donner la parole à chacun. Et ceci également avec une optique de parité, comme je l'expliquais tout à l'heure. Un budget limité qui est celui de l'ABF, comme dans toute association. Et on travaille à la fois en interne, c'est-à-dire vis-à-vis de l'association, et en externe, vis-à-vis de la profession. L'idée, c'est qu'on va porter une réflexion sur le métier, même de professionnel de l'information. Et donc du coup, on va prendre une approche engagée, progressiste, de la bibliothéconomie critique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette notion de bibliothéconomie, qui est une approche qui s'intéresse à la bibliothéconomie comme sujet de réflexion, en considérant la condition humaine, les droits de l'homme, avant toute autre préoccupation professionnelle, et qui inspirait de la théorie critique. Une philosophie issue de l'école de Francfort, et dont je vais vous passer à l'ensemble des éléments philosophiques qui sous-tendent tout cela. L'idée, encore une fois, c'est de penser l'action des bibliothèques comme une activité non neutre, influencée par des forces sociales, économiques, politiques, épistémologiques, culturelles, qui expriment que l'information et le savoir sont construits, contextuels, et que les institutions qui diffusent l'information perpétuent donc des structures d'hégémonie, de contrôle et d'injustice qu'il faudrait contester pour faire avancer les transformations. La bibliothéconomie critique se définit donc comme une démarche d'identification et de déconstruction de ces structures. Autre apport théorique sur lequel, nous, on essaye de construire, c'est la notion d'inclusion, qui se définit non pas comme une lutte contre l'exclusion, il ne s'agit pas uniquement de se poser comme un lieu refuge et d'intégration, mais vraiment d'avoir une attitude proactive qui va proposer des services, qui va proposer quelque chose vraiment en direction des communautés. Il s'agit d'interroger les collections, les espaces, les services, les pratiques professionnelles également, au prisme de ces exceptions, pour porter un discours non seulement de lutte contre les stéréotypes, mais aussi et surtout en faveur de l'inclusion. Vous voyez qu'on change légèrement le prisme qui va être adopté. Et le troisième apport théorique sur lequel, nous, on veut se baser, c'est de re-questionner, en tout cas, le principe de neutralité de la bibliothèque. Alors, on en a parlé un petit peu ce matin, on a parlé de l'universalisme républicain, qui fait que lorsque, en France, en tout cas, la bibliothèque s'adresse à des communautés, on estime qu'elle fait, en tout cas, du communautarisme. Et donc, c'est servir un système qui va développer la formation des communautés, le communautarisme, et, partant, nuire à l'intégration de ces communautés en divisant la nation. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à travers cette bibliothèque économique critique, on exprime qu'au contraire, reconnaître les différentes communautés, ce n'est pas faire du communautarisme, dans le sens où ce n'est pas détruire, déconstruire l'intégration, diviser la nation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je reviens sur l'égothèque, donc, que fait le groupe et pourquoi ? Donc, il a plusieurs objectifs que vous voyez à l'écran. Il s'agit d'abord de faire grandir les réflexions au sein de l'association. J'expliquais qu'il y avait ces deux scopes vers l'association et vers la profession en elle-même. D'une part, et donc, d'aider les professionnels avec des outils, des conseils. Il s'agit vraiment de travailler sur la bibliothèque en tant qu'outil pour faciliter la construction de soi des individus. Je l'expliquais tout à l'heure, comment les espaces, la programmation, les collections peuvent responsabiliser les citoyens, en particulier lorsqu'ils ont une identité particulière, telle que les questions de genre, les questions de multiculturalisme, les questions d'orientation sexuelle et sentimentale. Je suis passé peut-être un peu vite tout à l'heure, mais c'est effectivement les trois axes qu'interroge l'égothèque, questions de genre, questions d'orientation sexuelle et sentimentale et questions de multiculturalisme. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un ou une aparté. Au sein de l'égothèque, on a du mal, et c'est un mea culpa, il faut le reconnaître, à faire émerger ces questions de multiculturalisme. On arrive beaucoup plus facilement à porter des questions autour du genre, autour de l'orientation sexuelle et sentimentale, et on a beaucoup plus de difficultés à porter les questions de multiculturalisme. Ce qui nous interroge nous-mêmes dans notre propre activité professionnelle. Et l'idée, c'est de s'adresser aussi bien aux publics, dans une optique d'empowerment, les publics concernés, qu'aux autres publics qui ne sont pas directement concernés par ces questions, justement dans une optique de sensibilisation ou d'ouverture d'esprit. Bref, quand on a dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de valoriser et veiller. C'est de mettre en valeur tout ce qui est proposé déjà par la profession. Pour cela, on utilise un outil de veille collaborative. Alors, il y a quelques années, lorsqu'on a créé l'Egothèque, on était parti sur un groupe d'IGO qui rassemble des ressources collaboratives. En fait, depuis quelques années, on se rend compte que dans nos propres pratiques professionnelles, il est moins utilisé et que c'est plutôt le compte Twitter de l'Egothèque qui nous sert d'outil de veille principale. Même si, ces derniers mois, avec ce qui s'est passé avec Elon Musk, on peut se poser la question de l'intérêt d'utiliser toujours Twitter. Le fait est qu'en tout cas, c'est celui-ci qu'on utilise. Et cette veille professionnelle, elle vient alimenter le blog de l'Egothèque. Le blog de l'Egothèque, vous le connaissez peut-être, il y a une publication par semaine qui va proposer à la fois des ressources conceptuelles, on va avoir des articles plus conceptuels, on va avoir des retours sur des journées d'études, on va avoir des réflexions en tant que telles, des retours de lecture également. On va proposer également des outils clés en main. Lorsqu'il y a des collègues qui proposent des outils, on va les mettre en avant, on va les disséquer, on va leur proposer de les décrire et de nous les présenter. On va participer à la discussion professionnelle, on va faire connaître les bonnes pratiques, je l'expliquais, on va contribuer également aux prises de position de l'ABF. Donc on a publié des prises de position sur le TIDOR par exemple, on a proposé le 200th Day of Remembrance, on a proposé des prises de position sur la laïcité, notamment ces dernières années avec ce qui s'est passé autour de Samuel Paty et puis encore auparavant. On a proposé également des prises de position sur comment on pouvait combattre la violence par l'information, notamment après le massacre à Orlando en 2016. On a proposé des prises de position autour de la solidarité avec l'Ukraine. Et puis, je dois reconnaître que la dernière prise de position de l'ABF, justement, qui a été citée tout à l'heure en introduction par les collègues, sur la bibliothèque comme lieu d'inclusion, nous n'y avons pas participé. Elle émane directement du bureau de l'ABF. Et je trouve ça très bien, en fait. Dans le sens où il ne faut pas non plus que ces questions soient trustées par notre groupe de travail, soient appréhendées uniquement par notre groupe de travail. Mais notre objectif, c'est vraiment d'arriver à diffuser l'ensemble de nos préoccupations dans la sphère professionnelle. Valoriser et proposer des outils. Valoriser et veiller en premier lieu. Ensuite, proposer des outils. Donc, on va aller au-delà de la simple veille et on va construire des outils. Outiller directement les collègues. Donc, accompagner les collègues lorsqu'ils sont en difficulté. On a pu créer des billets de bloc qui rappelaient l'ensemble des outils qui sont mobilisables au niveau de la charte documentaire, au niveau de comment réagir quand vous avez des cas de censure en bibliothèque, que ça vienne aussi bien des usagers que de votre tutelle d'ailleurs. Donc, du coup, vraiment comment réagir par rapport à tout ça. Et puis, on a, vous voyez à l'écran, créé une carte des centres de ressources sur le genre. On a monté une exposition que je vais vous présenter juste après ou des fiches pratiques sur l'accueil des publics trans que je vais vous présenter également juste après. Et on écrit, on écrit, on participe à cette réflexion professionnelle. On a, avec d'autres collègues, on a monté un numéro de bibliothèque Feu la Revue de l'ABF sur la notion d'inclusion. On a publié les traductions des bibliothèques Gay Friendly, qui sont des traductions des conférences données à l'IFLA sur ces questions LGBT. Donc, vraiment dans une optique internationale cette fois-ci, qu'on a toutes traduites en français et qui ont été, l'ouvrage, le bibliothèque Gay Friendly, il est paru au presse de l'ENSIB dans la collection de la numérique, une collection entièrement gratuite, accessible en ligne à distance. Je reviens rapidement sur l'exposition. L'idée, vraiment, c'était de monter une exposition parce qu'on pensait qu'une information sur le genre dédramatisée, recontextualisée, était importante pour que le débat public sur ce thème puisse avoir lieu. Et donc, on estime que la bibliothèque, en tant que lieu de médiation par excellence, devait pouvoir donner de l'information primaire. Alors oui, à l'Egothèque, on est convaincu que de l'intérêt des études sur le genre, évidemment, mais ce n'est pas l'objet de l'exposition. Il s'agit plutôt de donner des billes historiques, conceptuelles, permettant à chacun et chacune de se saisir des débats, d'en mesurer les enjeux et de prendre position dans notre société. L'exposition actuelle, elle a deux grands volets. Un premier volet plutôt historique qui permet de replacer la notion de genre dans des textes, datent, des travaux d'auteurs qui ont fait évoluer la pensée féministe vers une étude du concept de genre avec des textes fondateurs américains, des textes fondateurs en France. Il y a un panneau également sur l'intersectionnalité dont on a parlé ce matin également. Et puis, un volet plus thématique qui essaye cette fois-ci d'explorer des axes de travail sur lesquels les études de genre prennent tout leur sens. Donc, on va avoir un panneau sur art et genre. On va avoir un panneau sur littérature de jeunesse et genre. On va avoir un panneau sur sport et genre, par exemple. La photo que l'exposition en elle-même, elle est entièrement accessible, en tout cas téléchargeable en ligne à partir du blog. Et puis, chaque bibliothèque peut ensuite s'en emparer, faire ce qu'elle veut, si elle veut prendre quelques panneaux ou pas, en tout cas l'exposer, etc. Ce que vous avez là, c'est l'exposition à Henri Xansar dans le Nord qui a été présentée en décembre 2021. L'exposition, elle a été créée il y a maintenant un petit peu moins d'une dizaine d'années. Et donc, du coup, aujourd'hui, depuis l'année dernière, on essaye de refondre cette exposition-là. Et donc, l'idée est de la recentrer sur d'autres notions, plutôt sur des notions clés des questions de genre, à partir de petits modules définitionnels avec un renvoi bibliographique, de toute façon, à ce qu'elles soient beaucoup plus adaptables et évolutives, justement. On va avoir des panneaux sur des définitions, comme on l'a vu ce matin, les notions de genre, sexe, queer, non-binarité, sur les différents courants féministes, sur d'autres éléments comme la charge mentale, le matrimoine, le mansplaining, par exemple, l'intersectionnalité encore. Vraiment, l'idée, c'est de repartir sur ces modules définitionnels pour avoir une exposition beaucoup plus modulable, dont chaque établissement pourrait aujourd'hui s'emparer. Et elle devrait normalement être présentée au prochain congrès de l'ABF à Toulouse. Autre outil que nous avons proposé, c'est ce que vous voyez à l'écran, les fiches pratiques sur l'accueil des publics trans en bibliothèque. Donc, l'idée était de partir vraiment des besoins mêmes de ces communautés. Il y a deux ans, on a lancé un questionnaire auprès des publics trans pour leur demander s'ils venaient ou non en bibliothèque et pourquoi. On a eu environ 120 réponses. Alors, il faut noter que 13% des répondants estimaient ne pas venir en bibliothèque, tout simplement parce qu'ils avaient d'autres pratiques culturelles. Donc, il ne faut pas dire qu'ils viennent uniquement en bibliothèque parce qu'ils rencontrent des difficultés. Il y a d'autres pratiques culturelles qui existent et il faut le rappeler. Mais il y a aussi des difficultés et il faut le rappeler également. Et donc, du coup, nous avons produit cette dizaine de fiches autour de l'accueil des publics trans en bibliothèque. Donc, vous avez une fiche introductive, une fiche que vous voyez à l'écran accueillir et inscrire, avec à chaque fois des éléments définitionnels, des éléments sur les enjeux professionnels, des éléments, des verbatimes issus directement de ces questionnaires, il y a le 10, et puis des éléments beaucoup plus pratiques dont peuvent s'emparer les collègues. Une fiche sur être vigilant dans ses acquisitions. Alors, il ne s'agit pas non plus de dire aux collègues ce qu'ils doivent ou pas acquérir, mais expliquer que si vous acquérez tel auteur, c'est un auteur qui pathologise les personnes trans, alors que tel autre auteur n'est pas dans la pathologisation des personnes trans. Et rien que le fait de savoir ça, ça permet déjà aux professionnels de prendre conscience des collections qu'ils vont construire par la suite. Une fiche sur construire des animations qui ont du sens, une fiche sur de l'intérêt des toilettes mixtes également, et donc sur tout ce qu'il peut y avoir derrière. Une fiche beaucoup plus organisationnelle, de l'autre côté du bureau de prêt. Plus organisationnelle, donc, du coup, qu'est-ce que vous faites quand il y a un de vos collègues qui vous fait un coming out trans, et comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on travaille avec les ressources humaines autour de ces questions-là, etc. Et une fiche de glossaire. On est en train de continuer à travailler dessus, et notamment, on est en train de proposer une nouvelle fiche sur découvrir les principales revendications trans, pour que les collègues également puissent s'emparer de l'ensemble de ces questions. Dernier élément sur lequel on accompagne les professionnels, c'est les questions de formation. Donc on va proposer des formations avec des centres de formation. On a proposé une formation notamment sur les stéréotypes de genre avec images en bibliothèque, par exemple. On a proposé, on va construire un annuaire des formateurs que vous avez juste après, là. Un annuaire des organismes qui peuvent proposer des formations vers lesquelles vous pouvez vous tourner. On essaye de faire prendre conscience les collègues. Au moment du congrès de l'ABF, on propose des bibliothèques vivantes, entre autres, je reviendrai dessus par la suite, on propose des tables rondes. Et puis, on essaye de participer à un certain nombre d'événements professionnels, nationaux et internationaux, comme aujourd'hui même. Vous pouvez nous joindre sur l'ensemble de ces réseaux et merci de votre écoute. Je termine juste en vous précisant que le prochain congrès de l'Association de Biotecaires de France aura lieu au mois de juin à Dunkerque sur des questions de politique documentaire. Et à l'occasion de ce congrès-là, l'Egotech va porter une table ronde, une réflexion, une discussion sur justement l'indexation et le catalogage autour de nos fonds, justement, dans une optique queer.